Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le lundi 4 mai 2020, 10h22 heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. On va revenir sur un sujet important, les abeilles. Les abeilles qui, depuis des décennies, en arrache et en arrache. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une nouvelle menace, ce frelon asiatique. Et là, on apprend aussi, imaginez-vous, que les abeilles luttent aussi contre leur propre pandémie et il pourrait y avoir plus de problèmes et plus de dangers sur leur chemin. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 ans de vie. Imaginez-vous, notre vie dépend vraiment de l'existence des abeilles. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'hommes. La pandémie d'acariens, parasites, pandémie d'abeilles, va devenir hors de contrôle, selon ce qu'on nous raconte ici. Comme la pandémie CV le montre clairement, les villes sont sans doute la plus grande invention de l'humanité. Mais les métropoles densément peuplées nous rendent également vulnérables à la propagation rapide des maladies. On a pu le voir récemment. Pourtant, les humains ne sont pas les seules espèces confrontées à ce problème. Les abeilles mélifères vivent une vie sociale depuis des dizaines de millions d'années, ce qui en fait parmi les plus anciens vétérans de la lutte contre la contagion. Et au fil du temps, la sélection naturelle leur a donné un éventail impressionnant de stratégies pour atténuer la transmission au sein des colonies. Aussi sophistiquées soient-elles, ces stratégies ne suffit cependant pas à conjurer toute menace. Les abeilles luttent contre leur propre pandémie mondiale pour laquelle elles n'étaient absolument pas préparées. Un acarien parasite nommé Verroa destructor n'a infesté à l'origine que des colonies d'abeilles mélifères asiatiques. Apis sérénant, mais a sauté pour infecter les abeilles mélifères occidentales. Apis mélifera, l'espèce qui domine la pollinisation commerciale moderne à travers le monde. L'acarien est probablement passé des abeilles asiatiques aux abeilles occidentales dans les années 50. Avec les premiers signalements en 1957 au Japon, puis en 1963 à Hong Kong. Les humains ont facilité l'expansion de l'hôte en gardant A. Serena, A. Mellifera, à proximité artificielle, à proximité des ruchers. Puis en transportant les colonies nouvellement infestées à l'intérieur des pays et entre eux. Et le vide destructor a été à la hauteur de son nom. Aujourd'hui, il s'est propagé à toutes les régions où les abeilles sont gardées, sauf l'Australie. Et une poignée d'îles éloignées, devenant rapidement une pandémie mondiale, est la plus grande menace pathologique pour la santé des abeilles. Sans traitement, une colonie mourra généralement des acariens. Dans les deux ans, ces agents pathogènes et d'autres, ainsi que des pesticides d'une mauvaise nutrition, ont forcé les apiculteurs à lutter pour maintenir leur colonie en vie. Sur les 2,6 millions de colonies d'abeilles mélifères aux États-Unis, plus de la moitié d'entre elles sont infestées par le V destructor. Et cela ne compte que ceux qui sont testés et signalés. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. Les apiculteurs ont quand même réussi à augmenter lentement le nombre de colonies qu'ils gardent en moyenne, mais à un coût sensiblement plus élevé. Et ces augmentations sont dépassées par l'augmentation de la demande de pollinisation. Les abeilles mélifères occidentales n'ont pas coévolué avec le V destructor. Et les abeilles occidentales n'ont pas les traits comportementaux des abeilles mélifères asiatiques, comme la mise au tombeau permanente des couvées infestées d'acariens, est peut-être la stratégie la plus extrême. L'apoptose sociale ou la couvée sont si sensibles à la parésitation qu'ils meurent carrément lors de l'infestation, se sacrifiant pour empêcher l'acarien de se reproduire. Il existe également des caractéristiques de lutte contre les acariens dans les populations commerciales d'abeilles mélifères, mais elles ne sont pas suffisantes pour conférer une résistance adéquate sans une reproduction sélective intense. Les apiculteurs et les scientifiques font ce qu'ils peuvent pour reproduire un stock génétique résistant à varroa. Mais c'est un travail coûteux et laborieux qui n'est pas viable pour la plupart des entreprises. De plus, une poignée de producteurs commerciaux de rennes aux États-Unis élèvent et distribuent des millions de rennes, les femelles reproductrices qui pondent tous les œufs dans une colonie et ces producteurs ne se reproduisent pas rigoureusement pour la résistance aux acariens de sorte que les colonies d'apiculteurs ne seront généralement pas résistantes aux acariens non plus. En conséquence, dans les ruchers commerciaux modernes avec des colonies densément peuplées, les apiculteurs doivent soigner leurs ruches avec des acaricides pour maintenir une activité rentable. Les colonies sont souvent si proches les unes des autres que les abeilles dériveront dans la mauvaise ruche par accident pendant la propagation des parasites et des agents pathogènes inévitables. L'exemple le plus extrême est celui où, en février, environ les deux tiers des colonies américaines débarquent en Californie pour la pollinisation des amandes. Dans ces circonstances, une ruche fortement infestée étendrait rapidement ses acariens à toutes les ruches voisines et au-delà. Jusqu'à présent, les applications de routine des acaricides sont suffisantes pour atténuer ce problème. Mais comme pour l'utilisation durable de tout biocide, les acariens deviennent résistants au traitement des apiculteurs. Et si cela ne suffisait pas, un autre genre d'acariens parasites appelé tropilaélapse est sur le point de déclencher une autre pandémie. Elle est également passée récemment d'une autre espèce d'abeille, l'abeille géante asiatique, à l'abeille occidentale, identifiée pour la première fois sur des rats près des colonies d'abeilles ménifères aux Philippines. C'est maintenant étendu aux régions plus froides de l'Asie occidentale, ou continentale plutôt, où les climats sont très similaires à ceux des États-Unis. Là où Varroa et le fameux Tropileads coexistent en colonie, le Tropilealads surpasse Varroa maintenant, causant des dommages et des déformations encore plus importantes. Jusqu'à présent, les acariens tropilaélapse ne sont pas propagés à d'autres continents, mais leur dispersion mondiale n'est probablement qu'une question. D'autant, il n'est pas rare que les colonies entières d'abeilles fassent de l'autostop à l'étranger, en nichant dans des cargaisons ou sur des navires, emportant avec elles des pathogènes et des parasites. D'autres ravageurs envahissant ont probablement atteint l'Amérique du Nord par cette voie. Le frêlon géant d'Asie, Vespa mandarinia, a maintenant été aperçu en Colombie-Britannique et à Washington, avec au moins un nid établi, identifié et éradiqué. Le Canada importe des dizaines de milliers de colis d'abeilles mélifères, colonies de départ de pays comme l'Australie, la Nouvelle-Islande et le Chili, de sorte que Tropi-La-Hélats pourrait également entrer en Amérique du Nord via l'un de ces pays. Une économie mondialisée et notre destruction systématique d'un monde naturel créent des conditions parfaites pour que les agents pathogènes et les parasites établissent de nouveaux hôtes et se propagent rapidement à l'étranger. Nous devons nous préparer mieux à ce que les maladies émergentes soient un risque majeur dans le monde moderne. Ils constituent une menace persistante pour notre propre santé, la santé de notre bétail et celle de la faune sauvage, qui peuvent, par inadvertance, attraper ces maladies et ces pathogènes-là. Wow! Comme nous l'avons tragiquement vu avec la crise sanitaire actuelle, les maladies émergentes nous tuent, et elles tuent aussi nos abeilles. Oui, les animaux et les humains ne sont pas préparés aux pandémies. Donc, vraiment, vraiment inquiétant. Tu sais, on parle de plus en plus des abeilles depuis quelques jours. En tout cas, on verra bien ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai l'impression qu'on est en plein confinement mondial depuis des semaines et des semaines. Et je soupçonne que quelque chose est en train de se faire pour plein, plein de problèmes. Et qu'on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour colmater toutes les brèches qui se sont ouvertes dans notre belle planète. Je ne sais pas si on va éviter la noyade. Je ne sais pas ce que vous en pensez.